Le cancer du col de l'utérus, Jean-François, qui tue encore chaque année des dizaines de femmes au pays. Il y a un nouveau test de dépistage maintenant qu'on peut faire à la maison, qui a été expérimenté par une chercheuse québécoise qui pourrait améliorer la prévention. J'en discute tout de suite avec la docteure Diane Franqueur, qui est la directrice générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Bonjour, Mme Franqueur. Bonjour. Parlez-moi de ce test-là. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est très intéressant. C'est un test que les femmes vont être capables de faire toutes seules chez elles. C'est un peu comme mettre un tampon. On l'enlève. En principe, on l'envoie par la poste. Présentement, il y a plusieurs projets pilotes dans les différentes provinces. C'est bien que ça a été fait au Québec. On espère toujours innover et ne pas être en queue de peloton. On a pris beaucoup de retard avec le dépistage du fameux VPH. Le VPH, c'est un virus qui est associé dans la majorité des cancers du col. C'est le virus pour lequel aussi on donne des vaccins aux jeunes filles et aux jeunes garçons en quatrième année pour prévenir le cancer du col et le cancer de la gorge chez les garçons. Et on sait que, malheureusement, le fameux test qu'on faisait avant dépistait probablement autour de 55-60 % alors que le nouveau test de dépistage du VPH va dépister plus de 90 %. C'est que c'est vraiment une très bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas encore prêt. On met toujours l'eau à la bouche aux femmes en disant « ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient ». Présentement, on a débuté le test de dépistage du VPH dans la région de Sud-Yarapalaches parce qu'il y avait un tel retard qui est incroyable par rapport au reste de la province. Mais par contre, ce n'est pas avec l'autotest. L'autotest ne sera pas là avant probablement encore une bonne année. Vous savez, quand on arrive avec des nouveaux examens, il faut s'assurer qu'ils sont bons. Alors même si on a un beau test qui semble bien aller, il faut s'assurer qu'on va être capable de répéter dans chacun des labos pour avoir de la fiabilité. C'est ça qui retarde un petit peu présentement. Dans l'étude de la chercheuse, elle fait état de statistique quand même assez. Le test semble concluant. On dit qu'il y a 310 femmes qui ont participé à l'étude et 12 % ont reçu un diagnostic positif. Est-ce que ça, ce n'est pas un peu inquiétant? C'est-à-dire que c'est asymptomatique? Alors si on ne le prend pas d'avance, à ce moment-là, on reçoit... Est-ce qu'on peut être surpris par les résultats? Comment vous voyez ça? Vous avez tout compris. C'est pour ça qu'on fait du dépistage parce que malheureusement, le cancer du col, si on ne fait pas de dépistage par le temps où on va avoir des symptômes dans la quarantaine qui se manifestent habituellement par des saignements anormaux, le cancer va être déjà installé. Ça va être trop tard. Le cancer du col, ce n'est pas un bon cancer. Il n'y a jamais de bon cancer à avoir, mais il y en a qui sont pires que d'autres. Donc, pour s'en débarrasser, on doit faire soit une chirurgie qui est extrêmement mutilante où on va enlever l'utérus, parfois une partie de la vessie des intestins où on risque d'avoir de la radiothérapie. Alors que lorsqu'on attrape au stade pré-cancer, au tout début, on peut le traiter. Et c'est pour ça qu'on fait le test de dépistage parce qu'à ce moment-là, on peut traiter avec un traitement au niveau du col et éviter la progression vers le vrai cancer. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire du dépistage. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un vaccin. On peut prévenir, il faut vacciner tout le monde. Le problème, c'est que les Big Pharma ne baissent pas les prix. Le vaccin coûte extrêmement cher. Si on ne l'a pas eu à l'école, ça coûte présentement 600 $ pour les femmes pour aller se faire vacciner, ce qui est un prix énorme. Et c'est pour ça qu'on a encore du cancer du col. Si le prix était plus bas, tout le monde serait vacciné, c'est évident. Est-ce qu'il y a des groupes d'âge qui sont plus à risque? Bien, c'est tout le monde qui... À partir du moment où on a des relations sexuelles, on est à risque. Donc, on souhaite que tout le monde soit à risque parce que c'est quand même une bonne habitude de vie. Mais cela dit, c'est sûr que le cancer va apparaître plus dans la quarantaine, mais les cellules précancéreuses vont apparaître habituellement une dizaine d'années avant. Donc, si on ne fait pas de dépistage, qu'on a des cellules précancéreuses et qu'on n'est pas traité, habituellement, il va s'écouler comme une dizaine d'années avant qu'on ait un vrai cancer. Mais tout ça est évitable, encore une fois, par la vaccination. Mais si on n'a pas été vacciné et qu'on doit avoir... Et même si on a été vacciné, il faut être quand même dépisté parce que, vous savez, le fameux virus du VPH, il y a à peu près 300 visages différents. Il y en a qui sont dangereux, il y en a qui ne sont pas dangereux. Mais l'important, c'est qu'on puisse le prendre à temps pour s'en débarrasser avant qu'on développe un vrai cancer. Donc, on comprend que ce test-là, qui est concluant pour l'instant, qui n'est pas encore disponible, il faudra patienter, mais c'est un pas dans la bonne direction. Docteur Franqueur, directrice générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée.